Deux mots. De simples mots assemblés qui peuvent t'aider ou t'handicaper. De simples mots qui peuvent t'aider à réaliser tes rêves ou à abandonner avant même d'avoir commencé. Et si. Ce que tu vas mettre après va déterminer la suite. Tu vois en cet instant présent du moins tu l'entends j'ai la voix légèrement pétée. J'espère que tu arrives à me comprendre. Mais si je devais me dire et si les gens n'arrivent pas à me comprendre je ne ferai pas cette vidéo et je ne ferai sûrement pas la prochaine. Et si. Et si ça ne fonctionne pas. Et si ça ne marche pas. Au lieu d'imaginer le pire tu devrais commencer à agir. Au lieu d'imaginer tout un tas de scénarios qui ne sont pas corrects par rapport à la réalité que tu risques d'expérimenter. Tu devrais commencer à passer à l'action et voir et expérimenter de toi même le résultat de tes actions. Avant même d'imaginer ce qu'il va être. Tu peux jamais prévoir totalement. Tu peux imaginer comment ça va se passer. Tu peux avoir une vision qui va être proche de la réalité. Mais le seul moyen de savoir si cela va être réel c'est de le faire. Donc ces deux mots suivant comment tu les utilises ils peuvent tout détruire. Et si je ne suis pas accepté. Et si on ne m'aime pas. Et si on ne m'écoute pas. Et si on ne prête pas attention à moi. Et si je perds tout. Et si je rate. Et si je ne réussis pas. Tous ces mots qu'on s'est répétés à longueur de temps. A un moment donné on n'avait pas pleinement confiance en nous. Mais tu vois tu peux changer la donne. Tu peux inverser le scénario. Et si j'ai réussi. Qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et si on m'écoute. Et si on prend en considération qui je suis. Et si cela fonctionne. Quelle va être la suite. Tu ne peux pas prédire l'avenir. Mais je peux t'assurer d'une chose. Si tu crois que ça va fonctionner. Il y a de grandes chances que cela fonctionne. Si tu crois que cela ne va pas fonctionner. Il y a de grandes chances que cela ne fonctionne pas. Croire en toi. Croire au processus dans lequel tu te trouves. C'est déjà 50% du travail. Ma voix. Certaines personnes ne vont pas apprécier. Est-ce que je peux contrôler ? Absolument pas. Et si je ne m'apprécie pas. Tant pis. Que veux-tu faire ? Je n'ai pas le contrôle de cela. Mais j'ai le contrôle de faire ce que j'aime faire. Mais j'ai le contrôle de faire ce qui est nécessaire. Donc et si ça ne fonctionne pas. On s'en fout. Cela n'est pas réel. Ce qui est réel c'est ce que tu fais en cet instant présent qui va déterminer ton lendemain. Cela c'est réel. Parce que tu ne peux pas tout le temps contrôler le résultat. Mais tu peux contrôler les efforts que tu fournis. Et si on ne comprend pas ? Tout ce que je dis là, ça ne sert à rien. C'est comme si je faisais un monologue en face d'un mur. Mais je ne peux pas le savoir. Donc j'agis sans pour autant savoir. Mais je peux t'assurer d'une chose. Quand tu as un rêve, quand tu as une vision, la seule chose qui est importante, c'est d'agir. D'agir dans cette direction. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe les résultats. Peu importe ce qui peut éventuellement se produire de positif ou de négatif. Le plus important c'est de continuer d'avancer dans cette même direction. Plus tu vas avancer, plus tu vas agir, plus tu plantes de graines. Et plus il y a de chances qu'il y en ait au moins une qui germe. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va germer. Mais si tu plantes plein de graines, peu importe le sol, peu importe les conditions climatiques, c'est... c'est véridique. Plus tu vas planter de graines, même dans un sol qui n'est pas riche en nutriments, plus il y aura de chances qu'il y en ait au moins une qui germe. Alors peut-être que le rêve que tu as en tête, peut-être que ce que tu aimerais faire, par rapport à où tu te trouves à l'heure actuelle, tu n'as pas les ressources nécessaires. Peut-être que tu n'es pas dans l'environnement le plus adéquat. peut-être bien. Mais si tu ne fais rien, tu y resteras. Mais si tu agis, il y a de grandes chances que tu changes cette réalité que tu expérimentes en cet instant. Ma voie, pour prendre l'exemple à l'heure actuelle, je pourrais rester comme ça et ne rien faire. Mais je n'ai pas envie de rien faire. Je sais dans quelle direction je veux aller. Et si je fais une vidéo et que les gens ne m'écoutent pas et qu'ils n'apprécient pas cette vidéo parce que je parle comme ça, au moins je pratique, je continue, chaque jour je pratique, chaque jour je m'améliore parce que je parle, parce que je m'exprime et j'en ai fait mon métier. J'en ai fait un style de vie pour être plus exact. C'est plus correct comme ça. Ce qui dit métier dit boulot. Et qui dit boulot dit travail. Et travail ça vient du latin qui veut dire instrument de torture. Et je n'ai pas l'impression de me torturer quand je fais ça. Je n'ai pas l'impression que ce soit difficile quand je parle. Je laisse les mots sortir et s'exprimer de moi. Et ici, ça ne fonctionne pas. Et ici, ça fonctionne. A la limite, tu peux partir là-dessus. Si tu trouves 10 raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner, trouve 10 raisons pour lesquelles ça peut fonctionner. Il faut que l'histoire sur celle-là. Oublie le reste. Et dans l'idéal, c'est d'oublier les résultats, de te focaliser sur ce que tu aimes, de faire un pas de plus chaque jour dans la direction de tes rêves. Et par la suite, tu verras où ça te mène. Mais agis. Arrête de planifier. Arrête d'imaginer. Arrête de visualiser. Tu l'as fait assez. Le plus important, c'est d'agir. Agis dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi. Et t'inquiète pas pour moi. Un petit thé au citron et tout ira pour le mieux. Prends soin de toi. Et on vous a bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501